Salut à tous, c'est Siamax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo forge et on va faire une petite présentation de map. Comme en général on aime bien s'amuser, aujourd'hui ça va être du fun avec la carte Tom & Jerry de Mr. Jewel Jewel. Elle possède son propre mode de jeu qui va vous faire soit devenir un gros matou tout pas beau ou une petite souris qui court partout. La carte Tom & Jerry est exclusivement en intérieur et représente les locaux d'un restaurant. Vous incarnez donc les célèbres personnages Tom & Jerry et vous allez pouvoir faire un bordel pas possible dans les locaux du restaurant pour le plus grand malheur du chef si tant est qu'il y en ait un. On dit souvent que quand le chat n'est pas là, les souris dansent mais dans le cas présent, le chat, quoi qu'il arrive, il est toujours là et en plus il se multiplie tandis que le nombre de souris diminue. Pour le gameplay, on joue sur une variante du mode de l'infection calibrée par Mr. Jewel Jewel. Les infectés jouent le rôle du chat, ils sont de couleur noire et sont armés d'un fusil à pompe. Quant aux survivants, ils jouent la petite souris qui est en orange et elle se déplace en mangouze sous la map, en tout cas partiellement, car il a spécialement prévu de laisser ressortir le haut du dos du joueur avec une petite partie de la tête, ce qui conforte dans l'idée de la petite souris. La difficulté pour les joueurs qui jouent Tom, c'est d'attraper tous les Jerry malgré leur petite taille et leur rapidité de déplacement. De plus, ils peuvent se cacher derrière certains objets et dessous les différentes tables, mais aussi en dessous des différentes palettes réparties sur la map et dessous quelques statues et tas d'ordures que le joueur infecté, là, peut interagir de manière physique en les détruisant ou en les faisant tout simplement tomber. La petite souris a un autre avantage supplémentaire, c'est sa capacité de passer d'une pièce à l'autre par des passages qui lui sont réservés. Comme toute la map est du même niveau, elle peut passer par des trous de souricière positionnés à plusieurs endroits sur la cape, mais aussi en passant directement en dessous des portes, tandis que le gros chat, lui, doit l'ouvrir manuellement. Pour la partie esthétique, la map est très riche en détails. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous sommes dans un restaurant et on nous a mis à disposition un accueil, avec à l'intérieur un bar, un espace détente, un aquarium, avec un accès à différentes pièces et toilettes. On a aussi la grande salle où les clients sont censés être servis. Et pour finir, nous avons la cuisine avec sa réserve où l'on retrouve divers extensiles, ainsi que de la nourriture un peu partout, avec un cochon dans une marmite et d'autres qui sont pendus dans la réserve froide en attendant d'être dégustées. Bref, on est plutôt bien gâtés au niveau détail. Pour conclure, la map Tom & Jerry sort des sentiers battus avec son originalité de gameplay, le tout dans un environnement très réaliste et qui fait bien plaisir. Et voilà, c'est tout pour la map de Mr. Georgiou, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve pour une autre map très bientôt ou bien un tuto, on ne sait pas, on verra, ça sera la surprise. Et sinon, je vous dis à plus tout le monde et viva l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada